bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce vendredi samedi dimanche j'espère que vous allez bien on est donc voilà déjà en cette fin de semaine déjà arrivé là j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse incroyable et donc on va voir quelles sont les énergies quels sont les messages avec en partie en tout cas les mêmes jeux qu'hier mais vous savez que le taf le café tarot pardon du week-end est un petit peu plus long parce que c'est pour trois jours donc voilà et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour être informé des différentes guidances qui sont publiées en dehors de café tarot bien entendu vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà aller dans les playlists et voilà faire votre petit shopping voir ce qui vous intéresse il y a vraiment différentes thématiques abordées sur ma chaîne toujours autour du voilà la transformation du développement personnel des parties ombre et lumière que l'on peut débloquer toujours avec le tarot donc voilà tout ça étant dit on va s'y mettre installez vous confortablement je vais prendre d'abord le tarot et voir ce qu'il est en niveau des énergies comme vous aimez bien les tirages en 9 cartes je vous fais ici un tableau en 9 cartes avec de là où vous venez ce dans quoi vous serez ce week-end dès maintenant dès le moment où vous regardez la vidéo et puis le conseil troisième ligne conseil voilà pour ceux que je ne me trompe pas vendredi 8 9 et 10 septembre alors les amis la première ligne nous parle de là d'où vous venez ce que vous laissez derrière vous finalement peut-être que vous en portez une partie énergétique de tout ça mais en tout cas ça fait partie déjà du pas du passé récent reine de bâton le 10 de bâton et le chariot actuellement donc dans ce moment si vous regardez la vidéo aujourd'hui demain et après demain nous avons la papesse le soleil et le 5 de denier alors je vais avancer un petit peu le petit coeur voilà ça vous verrez mieux et puis le conseil tarot nous avons le mât enfin le fou pardon le roi de pentacle et l'impératrice alors il y a quand même pas mal de majeurs dans votre tirage pour ce week-end donc ce sont des énergies à la fois très contrastées en bon comme en moins bon et en même temps très puissante du côté de ce qui est bon donc je m'explique on voit que vous vous avez peut-être eu une semaine un peu alors là c'est une carte de dépression c'est une carte de burn-out mais on va pas penser que tout le monde est dans cet état là je pense que c'est aussi des charges vous avez peut-être en tant que femme si vous êtes une femme ou en tant qu'énergie féminine si vous êtes vous pouvez être un homme ou une femme peu importe avec une polarité yin aussi un beaucoup plus beaucoup plus manifeste et donc à ce moment là on voit qu'il ya eu une charge clairement ça a été un peu lourd à porter soit parce que c'était concrètement à la maison ou au travail une semaine ou une quinzaine on va dire un peu un peu lourde avec une difficulté à déléguer alors la difficulté elle peut venir elle pouvait venir de vous comme elle pouvait évidemment venir émaner des circonstances extérieures parce que vous n'aviez soit personne dans votre entourage alors je vais pas dire personne sur qui compter mais personne en qui vous pouviez avoir suffisamment confiance pour déléguer soit vous aviez vraiment du mal tout simplement à faire ça on voit que en tant que femme vous avez vous avez eu du mal vous avez eu du mal dans votre féminité vous avez peut-être eu du mal dans votre confiance en soi pour porter un projet pour porter un changement ce qui fait que pour moi là c'est comme une énergie un peu ambivalente ou ok c'est pas facile on n'est pas sûr de ce qu'on peut y croire il ya peut-être encore beaucoup de contraintes qui viennent se mettre et qui qui vous font douter mais en même temps notre chariot ici n'est pas n'est pas forcément négatif alors on a à côté évidemment ce 10 de bâton qui nous montre que vous vous laissez en fait une énergie de difficulté à y croire de difficulté à à oser en fait avoir cet esprit conquérant d'accord et qui aussi alors c'est peut-être pas typique de la reine de bâton mais la reine de bâton quand elle va bien qu'elle est sûre d'elle qu'elle est dans sa créativité dans dans son énergie c'est vraiment une énergie primordiale elle elle est aussi porteuse en quelque sorte de l'énergie du chariot en elle parce que du coup elle construit elle ose on la suit c'est quelqu'un de de très magnétique voilà donc alors le magnétisme ça peut être une attirance qu'on a physiquement visuellement vis-à-vis de quelqu'un mais pour moi c'est plus au niveau de l'aura de ce qui émane de de l'énergie de la personne donc là cette semaine ça a peut-être été un peu entre les deux temps en temps ça allait bien puis à d'autres moments c'était franchement lourd et vous demandiez si si ce que vous faisiez en valait la peine si vous alliez arriver au bout seul parce que c'était trop lourd à porter ou simplement si si ce que vous faisiez ou disiez pouvait intéresser quelqu'un est ce que quelqu'un va se déplacer entre guillemets façon de parler c'est symbolique est ce que quelqu'un va se déplacer pour venir écouter ce que ce que j'ai à dire ou pour venir découvrir mon projet ou si c'est amoureux pour pour simplement venir me voir on a ici une femme qui qui porte le changement tout le temps sur ses épaules c'est c'est un peu lourd par moment d'accord ce que je pense que cette femme là si c'est vous attend un petit peu que l'autre s'y fasse entre guillemets son bout de chemin ça part du boulot et ce week-end qu'est ce qu'on a la papesse le donc à partir d'aujourd'hui si vous le regardez vendredi c'est déjà valable le soleil et le 5 de denier donc pour moi il ya clairement une mise en évidence d'un sentiment de rejet et donc en ça c'est positif ça veut dire que on la clarté est faite et je pense que c'est ça qui a contribué en fait au à ce frein chariot qui voulait avancer mais qui n'avançait pas vraiment le projet qui était freiné par une une peur que ça ne fonctionne pas qu'on soit peut-être dans le manque si c'est pas le rejet c'est le manque de se dire bon ben est ce que ce que ça va fonctionner est ce que je vais pas me retrouver avec trop peu d'argent pour pour alimenter ce projet ou simplement pour en vivre aussi ça peut être un projet ésotérique comme si vous êtes concerné par ça comme ça peut être un projet qui nécessite des connaissances qui maintenant sont mises en lumière vous savez peut-être un peu mieux ce week-end je pense que vous allez peut-être intuitivement aussi comprendre et découvrir vers où vous voulez exactement aller vous allez peut-être vivre une situation à la fois heureuse et en même temps vous savez c'est alors c'est pas une carte de nostalgie mais bizarrement c'est pourtant ça que je ressens il ya peut-être quelqu'un qui a une énergie très forte à ce niveau là actuellement dans ma communauté je pense que c'est comme si vous viviez des bons moments voilà des moments heureux de c'est super chouette on s'amuse bien où on est on est serein on est tranquille on fait des activités qu'on aime bien où on est avec la personne qu'on aime et ça rappelle ça ravive quelque chose d'un peu plus douloureux qui était gardé secret ou qui était simplement là au fond on n'y touchait pas trop parce que voilà et ce week-end il ya à la fois de très bons moments qui se profilent des moments de partage de joie ça peut être avec voilà un signe de feu vous êtes peut-être un signe de feu ou ascendant et qui sont en même temps teintés de on va le dire ici l'un à côté de l'autre de problèmes égotiques qui sont liés à des blessures d'accord donc alors pourquoi égotique parce que le soleil quand il est à côté d'une carte un peu moins bonne ça veut dire que peut-être que ça fait remonter à la surface dans le caractère et dans la personnalité de quelqu'un qui peut être vous comme l'autre des aspects un peu que cette personne ne voulait pas montrer mais on le voit et c'est bien c'est mis à jour donc c'est pour plus d'authenticité c'est pour retrouver justement la confiance puisqu'on commence avec une reine on termine avec l'impératrice donc je pense vraiment que de toute façon entre guillemets excusez moi une petite fourmi qui se balade entre guillemets c'est vraiment pour pour parvenir à un mal pour un bien pour parvenir à débloquer ce sentiment qui est toujours là qui s'accroche j'ai l'impression que ça s'accroche et alors pape avec le soleil à côté vous vous éprouvez en fait une une joie assez indescriptible parce que vous êtes connecté à des messages à vos énergies à votre intuition et vous comprenez beaucoup mieux certaines choses qui vous concernent directement puis qui concerne aussi pour moi un homme qui n'est pas vraiment présent ici peut-être justement parce qu'il est quelque part émotionnellement plus éloigné de vous ou parce qu'il vit à distance on avait le chariot un peu un peu mal embarqué donc peut-être qu'il y avait une distance difficile à ou simplement une difficulté à se donner rendez vous à être ensemble et en conseil on vous dit pour ce week-end oui libérez vous voilà parce que vous avez les éléments vous comprenez la situation le soleil en dessous de d'un disque de bâton c'est clairement une période difficile qu'on laisse derrière soi une charge de laquelle on va se libérer donc ce n'est pas que le fait de déléguer de de pouvoir un peu partager les responsabilités c'est aussi vous laisser ce poids sur le côté de la route parce que vous avez vu je pense que vous allez comprendre ce qui vous pèse il ya quelque chose qui vous pèse particulièrement fort ces temps-ci et qui qui va avoir vraiment une vous allez avoir la clarté dans votre esprit qui sera faite d'accord probablement grâce à un moment heureux c'est ce que je vous disais c'est ce fameux moment heureux qui va vous faire comprendre ok je comprends pourquoi ça me pèse autant pour pourquoi j'ai peur d'être rejeté ou pourquoi j'ai peur de manquer pourquoi cette personne a peur de ça je comprends maintenant c'est le franc tombe eureka et ça c'est super de toute façon parce que chaque fois qu'on a une prise de conscience il ya quelque chose par ailleurs en même temps simultanément qui se libère donc pour ça qu'on a le beau grand soleil en plein milieu le conseil c'est d'avoir confiance d'y aller avec un peu plus d'insouciance les amis que ce soit un projet que ce soit la famille déléguer n'hésitez pas à déléguer vous n'êtes pas le seul ou la seule à devoir tout supporter d'accord si vous vivez avec un ou une partenaire ou si vous avez des enfants bien tout le monde peut se mettre à aider si c'est par rapport à un projet ça peut même être demande un coup de main au voisinage si c'est par rapport à un déménagement qui est qui vous pèse parce que on le sait même si c'est pour quelque chose d'heureux un déménagement il ya toujours une part de c'est fatiguant c'est ça vient se mettre en plus de tout le reste et c'est jamais c'est jamais complètement facile à gérer donc n'hésitez pas à demander à vous alléger d'un poids à oser aller vers l'autre vers cette nouvelle étape nouvelle étape qui pour alors pour moi il ya deux axes d'une part pour certains ça va concerner le fait de s'éloigner clairement d'un homme qui ben qui peut-être n'était enfin n'est pas encore la bonne personne pour vous c'est comme ça que je veux le dire parce que je ne sens pas quelque chose pour moi c'est pas comme une rupture c'est pas quelque chose de définitif c'est juste éloignez vous de ce qui pourrait être une énergie très négative que cette personne-là doit régler de son côté mais d'un autre côté sur un autre plan on voit que cet homme là donc ça vient en conseil donc cet homme là est porteur de quelque chose de bon pour vous deux aussi donc quelque part aller en toute insouciance sans trop vous poser de questions en écoutant votre intuition regardez dans cet axe ci on passe d'une reine de bâton à la papesse au mât donc c'est bon ben c'est 100% de confiance c'est 100% d'intuition c'est manifestement quelqu'un qui vous fait confiance ou qui est vraiment amoureux de vous si c'est sentimental et et d'être cette cette impératrice qui d'une part va évidemment accepter la démarche de mettre au monde clairement un projet ou une relation de pour moi il ya une collaboration et quelque chose qui se fait vraiment d'un commun accord main dans la main avec quelqu'un tout en acceptant de d'avoir des moments d'éloignement quand cette personne a des choses à régler parce que sinon c'est comme si vous preniez de nouveau sur vous toute sa souffrance ou tous ses problèmes or c'est pas une question d'égoïsme mais quelque part c'est à lui de le résoudre et pas à vous donc le conseil il est là allégez vous de la partie qui ne vous concerne pas tout en étant dans l'amour la joie et les moments où vous pouvez vivre avec cette personne ça peut c'est pas forcément sentimentale ça peut être voilà à n'importe quel niveau et comme ça ensemble vous pouvez repartir sur une base qui est magnifique qui est à la fois très créative donc on a quand même beaucoup de créativité avec la reine de bâton et l'impératrice il y a des idées qui viennent on retrouve confiance en soi si c'est par rapport à un problème que vous aviez par rapport à votre corps clairement prenez soin de vous allez-y délestez vous de de pour moi ici j'ai un mauvais regard que vous portez sur vous même donc laissez ça de côté parce qu'au final en fait ça vous freine dans la vie trop trop ceci pas assez cela mon corps devrait être de telle taille de telle forme vous savez à ce rythme là je pense que dans 40 ans on peut encore se poser plein de questions et ne pas vivre la vie pleinement donc on est comme on est les amis et vous êtes belle ou beau tel que vous êtes vous êtes assez compétent regardez en diagonale j'ai ces traînes de bâton avec le soleil et l'impératrice c'est magnifique donc ça veut dire que le projet duquel fait qu'il vous anime qui est en vous le côté magnétique que vous avez en vous aussi pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser va se réaliser et vous passez du statut de reine au statut d'impératrice en y croyant puisque c'est là ça c'est la ligne du conseil donc c'est vraiment très très beau assez intense pas spécialement facile parce que quand on parle de majeur en défi ça veut dire que le défi il est de taille que peut-être ce dont vous devez vous décharger est assez important vous pèse suffisamment pour que vous en souffriez ou que cette personne en souffre et donc ce week-end c'est le moment où jamais il va se passer quelque chose on a le soleil en plein milieu qui va vous apporter du bonheur et de la clarté sur ce qu'il faut vraiment maintenant enlever dégager libérer guérir alors c'est aussi pour moi pour d'autres personnes un appel fait à la maman l'impératrice est vraiment l'archétype de la maman vous en tant que mère votre maman une maman quelle qu'elle soit votre fille si elle devient maman et de de tisser plus de liens d'aller vers d'aller vers elle dans votre pensée dans votre coeur ou vraiment géographiquement si vous êtes éloigné de vous retrouver de de faire une démarche à ce moment là l'une vers l'autre et de vous reconnecter si c'est pas de faire une démarche l'une vers l'autre à ce que votre maman vous a transmis que ça vous semble bon mauvais il y a quelque chose de toute façon qui sera bon parce que même si ce qu'elle vous a transmis vous semble souffrant la clarté de toute façon sera faite dessus donc ça ne peut être que bon pour la suite des événements pour vous alors les amis que nous dit la triade la triade blanche que je sais que beaucoup d'entre vous aiment et moi aussi d'ailleurs alors pour ce 8, 9 et 10 septembre j'ai toujours peur que ça glisse un petit peu de ce côté ci donc alors on a la richesse il y a de l'abondance ce week-end il y a peut-être des investissements vous aviez peur de manquer vous vous posez des questions peut-être que c'est à ce niveau là que les choses vont vraiment se débloquer il y a l'abondance d'une situation qui n'a pas été simple et qui a été un véritable voyage initiatique oui clairement avec l'eau à côté donc beaucoup d'émotions des situations alors émotions dans le sens positif parce que richesse et eau avec le soleil en plein milieu c'est clairement pour moi des moments partagés des moments de bonheur sous forme d'invitations sous forme de retrouvailles sous forme de... il y a quelque chose qui se passe autour du fait qu'on se retrouve parce qu'on a compris l'initiation avec l'oeil dans cette main et le soleil au milieu de votre tirage nous parle de ça ok alors et on nous dit aussi que ce week-end vous allez peut-être lire un livre ou approfondir une connaissance ou vous entraîner à quoi que ce soit qui serait du domaine ésotérique avec la papesse et l'initiation et que c'est vraiment un bon moment pendant ces trois jours pour pratiquer parce que c'est ce qui met de l'abondance dans dans la connaissance que vous avez de vous-même du monde de vos émotions de bref voilà de tout ce qui vous entoure et qui vous apporte en fait une richesse parce que ça vous permet intuitivement de mieux vous connecter et de développer un sens très philosophique et c'est pas scientifique que je voulais dire mais une forme de science mais pas vraiment science vous savez toute la connaissance qu'on peut avoir de manière empirique d'accord et ça c'est une richesse incroyable parce que vous expérimentez à ce moment-là et on n'est pas que dans la théorie donc ça peut être aussi c'est pas forcément que vous allez tirer des cartes ou ou apprendre le pendule ou je sais pas ça peut être n'importe quoi mais ça peut être aussi à travers une activité que vous faites avec quelqu'un et qui vous permet en fait de développer votre intuition et de mieux et de mieux vous connaître l'un l'autre et de se rendre compte que tout ce qui était lourd, pesant, difficile, souffrant, rejetant dans le manque et tout ce qu'on veut c'était pour apprendre quelque chose tout au long de ce voyage d'accord et ça si c'est amoureux ben voilà ça va peut-être vous parler si vous avez une relation un peu difficile ou avec des obstacles ça peut être familial aussi voilà du fardeau que l'on porte par rapport au passé familial ou par rapport à nos enfants voilà et c'est un voyage initiatique donc vous grandissez quelque chose vraiment de beau ce week-end l'âme la papesse, la richesse l'âme, l'initiation avec l'équité waouh la porte en dessous de l'eau et une septième carte oui oui et les erreurs que l'on comprend puisque alors je vous dis ça pourquoi parce que tout nous parle de ça tout nous parle de clarté faite ce week-end sur des événements beau comme moins beau de se retrouver dans un équilibre ici avec quelqu'un un équilibre en vous parce que l'initiation avec l'équité c'est clairement des épreuves de vie qui vous ont montré à quel niveau votre polarité yin ou yang était déficiante enfin laquelle des deux était déficiante et vous trouvez en fait une porte de sortie vous trouvez une porte de sortie parce que vous comprenez à travers ce rapprochement à travers le fait de se délester de ce poids à travers le fait d'accepter d'aller vers un nouveau départ avec cette personne ou dans cette activité ou dans votre rôle de mère que voilà vous comprenez tout ça et vous parvenez à ce moment là à voir où étaient les erreurs sans pour autant se culpabiliser ou juger ou être voilà on va pas se flageller les amis mais c'est une richesse pour votre âme on le voit tout est beau donc quelque part même si vous voyez en conscience ok là on s'est trompé on aurait peut-être dû agir comme ça pour moi j'ai clairement quelqu'un qui qui se rend compte qu'il ou elle a fait un une erreur de jugement parce que il était ou elle était conditionné par des peurs d'accord donc évidemment quand on est conditionné par nos peurs on ne fait pas les mêmes choix on ne prend pas les mêmes décisions et on peut être amené à faire des erreurs c'est logique le simple fait de s'en rendre compte c'est déjà quelque chose qui répare qu'est-ce qu'on avait après l'amour l'amour et la pénitence vous voyez je pense qu'il y a des situations sentimentales qui ont été et qui sont encore un petit peu difficiles parce qu'on a je vous parlais de culpabilité vous voyez on a quelqu'un qui se culpabilise dans une situation sentimentale ou dans quelque chose qui touche le coeur parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez de la famille peut-être ou de l'environnement amical mais vraiment proche et que tout ce qui a pu être traversé a été vécu comme une pénitence pour moi là c'est une nuit noire de l'âme un peu on n'a pas encore toutes les cartes pour en parler mais c'est presque ça mais en même temps c'est nouveau simultané vous voyez tout ce tirage parle de ça dans un même temps ce côté un peu sombre et qui peut paraître mauvais était et est bon parce que ça nourrit votre âme d'une nouvelle compréhension d'un nouvel équilibre de quelque chose qui vous permet d'être dans la juste balance voilà donc du coup l'amour est au programme la tolérance l'acceptation d'une certaine souffrance qui pour pouvoir s'en délester on doit d'abord la voir et en parler évidemment et à ce moment là une fois que c'est fait vous voyez que c'est un beau moment c'est pour ça que le soleil est en plein mieux c'est un week-end de partage d'amour de joie retrouvé ou trouvé et de quelque chose qui vous nourrit avec l'âme et l'équité vraiment de l'intérieur et qui va constituer pour vous l'entrée avec la porte vers vraiment quelque chose de de nouveau je pense de différent d'accord alors les amis on va se prendre un petit message avec féminin sacré tiens tiens avec l'oracle des nombres féminin sacré c'est le yin les amis donc encore une fois que vous soyez homme ou femme ça change rien c'est qu'une question de polarité vous pouvez être homme de polarité yin ou femme de polarité yang ça ne voilà il n'y a pas de souci alors par exemple moi je sais que je suis de polarité yin donc j'ai un travail à faire tout ce qui est ancrage tout ce qui est tout ce qui concerne le monde matériel et l'action de manière générale voyez un peu dites moi un peu si vous savez de quelle polarité vous êtes si ce sujet vous intéresse si vous aimez les aspects de la médecine chinoise en général je trouve ça passionnant personnellement alors le message de sagesse qui viendra d'un nombre quel est-il pour vous en ce week-end je vais encore battre le jeu le week-end donc 8, 9 et 10 ok c'est parti le rayonnement waouh alors on a une reine on a une impératrice et on a un soleil bon ben je pense que le message est clair les amis la boucle est bouclée on vous dit de rayonner parce que vous rayonnez déjà mais vous n'en avez pas toujours conscience parfois vous vous en doutez et alors ça suscite un peu une ombre au tableau c'est un peu compliqué alors les autres vous voient belle ou beau intelligente intéressante agréable à vivre on a envie de faire des choses avec vous et puis vous par moment vous vous avez l'impression que c'est juste tout le contraire ben non c'est faux alors je dis vous mais ça peut être une personne proche de vous bien entendu ou bien vous le savez mais vous faites un peu la timide là qui par manque de confiance ne va pas oser déployer et montrer en fait montrer un petit peu ce que vous avez dans le ventre il n'y a pas de soucis ça fait du bien aux autres aussi et donc ce rayonnement est un message à suivre un message de sagesse pour retrouver tous les attributs de la couronne d'accord ? donc la confiance l'aura magnétique d'un roi ou d'une reine le fait de pouvoir faire profiter de vos compétences de votre coeur rayonnant de tout ce que vous aimez faire et partager bref c'est le bon moment pour ce week-end et je pense sincèrement que enfin vu la nature du tirage ça aura un impact sur la suite des événements sur du moyen terme on est là là on parle pas que de deux jours trois jours parce que clairement vu vu les prises de conscience et vu les déblocages qu'il pourrait y avoir si vous vous délestez ce qui sera le cas vous ne pouvez que aller vers quelque chose de vraiment bon de meilleur qui vous attend et qui va vous permettre de vous sentir le voyage initiatique l'initiation c'est aussi au départ on est novice puis on acquiert un petit peu d'expertise etc. au fil du temps et là vous rayonnez parce que au fil du temps vous avez appris pas mal de choses que vous pouvez maintenant en fait partager alors le rayonnement je vais vous donner le petit message qui va avec c'est la carte numéro 19 ok alors le nombre 19 est puissant lumineux il apporte de la chaleur et de l'expansion c'est clairement comme le soleil d'ailleurs j'ai envie de les mettre l'un à côté de l'autre on a le rayonnement le soleil et la richesse c'est vraiment une forme d'abondance qui vient de ce rayonnement il est lumineux dynamique il incarne l'autorité et le succès ce nombre vous invite à ne pas ménager vos efforts continuez vous êtes sur la bonne voie vous devez cependant mettre votre énergie au service des autres en partageant vos acquis c'est exactement ce que je viens de vous dire vous allez pouvoir partager et c'est ce que le soleil vous dit aussi d'ailleurs plus vous transmettrez vos connaissances ou vos dons artistiques plus vous vous sentirez nourri et heureux initiation impératrice et la reine de bâton c'est le côté artistique ce sont les connaissances le partage et la transmission l'énergie du 19 vous donne la possibilité d'accéder à une position sociale gratifiante son rayonnement est tourné vers l'humain et la fraternité il exprime la chaleur des sentiments il distille une ambiance réconfortante il confère motivation ambition et volonté d'avancement personnel le 19 vous demande aussi d'être tolérant et respectueux des intérêts d'autrui si elles sont intégrées ces qualités vous mèneront vers la réussite que vous recherchez alors vous croyez en vous et en vos capacités vous vous osez aller de l'avant et vous inspirez le respect et la confiance donc quelque chose de bon le fruit de vos efforts passés se prépare les amis vous pourriez connaître une sorte de couronnement une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant à quel que niveau que ce soit que ce soit familial professionnel sentimental ce que vous avez fait n'est pas vain là c'est clairement le cas avec la richesse juste à côté vous allez récolter les fruits alors le message de transformation je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure je donne et je reçois de l'amour je rayonne et j'inspire le respect ce qui est aussi un des attributs de notre papesse qui peut qui peut en toute discrétion certes c'est pas quelqu'un d'hyper expansif mais qui dans une position positive comme ça va partager transmettre peut-être d'une autre manière plus intuitivement par un autre canal mais va pouvoir offrir cette richesse qu'elle a en elle à d'autres d'accord donc c'est vraiment un super beau tirage dites moi un petit peu de quoi il s'agit sous la vidéo ça m'intéresse de vous lire de savoir en quoi ça résonne pour vous à quel niveau de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé bien sûr parce que ça aide beaucoup les vidéos n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications et puis je vous souhaite un magnifique week-end plein de belles réalisations de belles prises de conscience de partage et d'amour aussi et on se retrouve bien sûr pour la guidance sentimentale qui sera publiée aussi pour ce week-end probablement ce soir ou demain matin en fonction de la connexion et du temps dont je dispose pour faire tout ça je vous embrasse les amis et à très bientôt merci beaucoup bye bye merci